Re-coucou, ne faites pas attention sur mon bureau, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai pas trop de temps devant moi, donc je vais vous montrer ça rapidement. Je voulais vous montrer comment je fais des présentoirs à boule d'oreille. C'est une méthode vraiment, il n'y a rien de plus simple, vous allez tomber sur les fesses. Ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte de rangement ou de médicaments que vous pouvez peindre en blanc, que vous pouvez peindre en couleur, sur laquelle vous pouvez dessiner. Je ne sais pas si vous allez me voir comme ça. Sur laquelle vous pouvez dessiner, faire un peu ce que vous voulez niveau déco, vous pouvez coller du tissu ou autre. Et comment je l'ai fait ? Tout simplement, j'ai pris une boîte, miracle, qui tient debout tant qu'à faire. Celle-là, je ne l'ai pas fait parce qu'elle tient debout comme ça, mais pour une grosse comme ça, il faudrait la remplir avec des cailloux que vous allez trouver dehors, il n'y a pas besoin de vous embêter de les acheter. Vous remplissez de cailloux sur ce niveau à peu près, donc 5 centimètres pour être sûr que ça tienne bien. Vous prenez un perce-papier et vous faites des trous réguliers. Des séries de deux trous rapprochés et un espace entre les prochains trous. De toute façon, accrochez vos boucles d'oreilles par paire. Et tout simplement, quand vous avez fini, accrochez vos boucles d'oreilles. Voilà, c'est tout. Vous pouvez peindre, décorer, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et si vous avez des boucles d'oreilles de ce type-là, donc avec des petits clips, il suffit de mettre entrée, vous ouvrez votre boîte et vous rajoutez le petit clips arrière. Et c'est logique, votre boucle d'oreille tient un futur. Vous pouvez faire autant de trous que vous voulez, surtout sur une grosse boîte comme ça, vous pouvez en mettre beaucoup. C'est pour ça qu'il est important de tapisser le fond avec des pierres pour que ça tienne bien. Mais voilà, c'est une technique tout simple pour faire un présenteur à bijoux. Ça va faire du recto-verso. En même temps, j'ai un trou, mais je ne l'ai pas encore décoré. Elle est blanche toute simple. Voilà, vous pouvez utiliser les boîtes dans lesquelles vous recevez vos commandes de chez Pernico, Heartgate, Tutomania, Scrap Malin, j'en passe et d'autres et des meilleurs. Voilà, il vous suffit de faire des rangées de trous. Après, vous calculez. Quand vous avez mis vos premières boucles d'oreilles, si vous avez des séries de la longueur, vous calculez dessous. Vous faites le prochain trou pour qu'il y ait un espace suffisant pour que la boucle d'oreille tombe et que vous ayez la place d'en mettre une autre dessous. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, peut-être, j'en sais rien. Ils ne commentent pas, alors je ne sais pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à me faire un petit coucou, à poser des questions si vous en avez. Si vous faites des boîtes de ce style, j'aimerais bien que vous montriez ce que vous avez réussi à faire en me mettant une photo sur Facebook. Mon compte, c'est vanessa0calories et ma page, c'est 0calories, vous aurez le lien en barre d'infos. Ou alors, vous postez une vidéo si vous en avez fait une. Je pense que c'est tout. On se retrouve au prochain tuto. Ciao !